Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur les parcs nationaux dans le monde. La dernière personne disparue dans le triangle de la Colombie-Britannique est Alison Leanne Raspa, une Australienne de 25 ans, qui a quitté Perth en mai 2017 pour travailler au Westing Resort Netspa, un hôtel de luxe à Whisper-Hupper Village. Le soir du jeudi 22 novembre 2017, Alison est allée pour prendre un verre avec quelques amis, au Thuy-Belot Restaurant N'Longe au centre-ville. À 23h30, après quelques heures, Alison a décidé de rentrer chez elle. Ses amis diront plus tard à la police qu'elle n'était pas en état d'ébriété au moment de son départ. Alison a pris un bus qu'il a déposé à la jonction de Lake Placid Road et de l'autoroute Cito Sky, dans un quartier appelé Whisper Creek, situé à environ 5 kilomètres au sud-ouest du bar. Quelques heures plus tard, à 1h15 du matin, Alison a envoyé un texto à une amie dans lequel elle a déclaré qu'elle était perdue. La température, ce soir-là, ne dépassait pas les 6 degrés. Ed Cavano, 45 ans, qui enseignait au Dalton Continuation High School, a disparu le 17 juillet après être parti faire du vélo, sur le réseau de sentiers Rock Creek, dans la forêt nationale d'Eldorado. Un membre de l'équipe de recherche de la famille a localisé une moto, correspondant à la description de la moto de Cavano. Et, malheureusement, ils ont découvert un corps, dans une partie reculée de la forêt. Le lieutenant Tom Murdock, du bureau du shérif du comté d'Eldorado, a décrit le sentier comme un terrain accidenté et couvert de broussailles, à l'ouest de Slate Mountain. Ed avait loué une cabane sur Darling Ridge. Il a été reconnu par des caméras de surveillance au sommet d'une moto Yamaha YZ250 bleue, le long du sentier de Rock Creek, vers 11h le 17 juillet. Il était vêtu de vêtements de moto tout terrain, de marque Fox et d'un casque noir. Ed et un ami sont allés ensemble dans la région. Mais Ed était parti seul après le déjeuner. Il n'y avait aucun signe de son retour, a déclaré sa sœur, dans la fin de journée. Alors que la nouvelle de la disparition de Ed se répandait, des membres de la famille, des amis, des collègues, des étudiants et même des étrangers ont afflué dans le comté d'Eldorado pour aider à la recherche. La famille de l'enseignant a offert une récompense de 10 000 dollars à quiconque pourrait le trouver. En plus d'avoir créé des slogans sur les réseaux sociaux, notamment Fin, Ed, Toda, ils ont rejoint des équipes de recherche et de sauvetage des comtés de Yolo, Eldorado et Stanislos, en marchant dans la région à pied ou en moto tout terrain et en quad. La Garde nationale de Californie a également lancé un drone dans le but de trouver Ed, à la demande du bureau du shérif du comté d'Eldorado et du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie. Le 29 juillet 2015, la Garde nationale de Californie a déployé un MQ-9 Reaper, un avion piloté à distance, pour tenter de retrouver Ed. C'était la première fois qu'un avion de ce type était utilisé pour une opération de recherche et de sauvetage. Le MQ-9 Reaper peut voyager là où les avions pilotés ne le peuvent pas, en prenant des photos aériennes que les équipages de la Garde nationale et les partenaires civils reçoivent instantanément. Le 4 août 2015, le corps de Ed a été retrouvé. Il n'y a aucune information sur la cause de son décès. Samuel Martinez, 23 ans, de Lincoln, Nebraska, est parti à Hawaï le 12 mai. Il a été porté disparu le 27 mai après avoir raté son vol de retour vers le Nebraska. Il prévoyait de faire de la randonnée et du camping à divers endroits de l'île, en acquérant 8 permis dans les parcs d'état de Koke et Memei et sur le chantier Kalalo. Le sac à dos de Samuel Martinez, 23 ans, a été découvert le 13 octobre par un chasseur local à Koke. Le sac à dos contenait la majeure partie de l'inventaire de Samuel, y compris des ordonnances médicales, une tente et des vêtements. Samuel étudiait à la microbiologie à l'Université du Nebraska-Lincoln. Il prévoyait de passer près de deux semaines à faire de la randonnée et du camping. Entre le 30 mai et le 10 juin, les recherches terrestres et aériennes intensives se sont principalement concentrées sur les parcs d'état. Au cours de cette recherche initiale, le KPD a conservé le commandement général de l'incendie avec le service d'incendie de Kauai fournissant un soutien tactique, utilisant des drones, des hélicoptères et des opérations au sol à différents degrés. Des opérations de recherche et de sauvetage de bénévoles ont également couvert certaines zones des parcs d'état, y compris des randonneurs et des chasseurs locaux. Les bénévoles sur l'île ont continué à chercher tout au long de l'été. Il n'y a eu aucune observation positive de Samuel depuis le 14 mai. Alors, je fais ma vidéo, Samuel est toujours porté disparu. Les parcs nationaux, aux Etats-Unis et dans le monde, ont été créés en partie pour préserver les plantes, les animaux et l'écologie de certaines régions. Il est donc logique que les humains, entrant dans ces zones sauvages, soient prudents. Les ours, les lions des montagnes, les buffles et d'autres animaux dangereux habitent les parcs nationaux. Ces animaux sont connus pour attaquer les gens. S'il ne s'agissait pas d'ours ou de lions des montagnes, cependant certaines personnes spéculent que le paranormal de créatures cryptides, telles que Bigfoot, auraient pu être impliquées. Les croyants prétendent souvent que les personnes disparues auraient pu être utilisées comme source de nourriture pour ces créatures, et c'est pourquoi si peu sont jamais retrouvées. Dans les rares cas où une personne disparue est retrouvée décédée, l'autopsie ne communique souvent pas d'informations très concluantes. En fait, la plupart des autopsies signalées ne sont pas concluantes et les pathologistes ne sont pas en mesure de déterminer la cause du décès. Certaines personnes utilisent cela comme preuve d'activité paranormale, mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Il existe un lien entre les personnes disparues et les baies. Il y a plusieurs clusters trouvés en commun avec les disparitions, certains comme les personnes qui disparaissent autour des plans d'eau. C'est expliqué facilement, car la principale cause de décès dans les parcs nationaux au cours de la dernière décennie a été la noyade. Un de ces clusters apparaît lorsque l'on examine le nombre de personnes portées disparues près des buissons de baie. Les gens disparaissent et se retrouvent au milieu des buissons de baie. Ils disparaissent en cueillant des baies et certains sont retrouvés en mangeant des baies. Le lien entre certaines disparitions et les baies ne peut être nié, comme le déclara Paul Paulide. Un vétéran de l'armée a signalé une étrange expérience sur un sentier de randonnée. Alors qu'il se promenait avec son fils de deux ans sur un sentier de randonnée bien entretenu, un vétéran de l'armée a remarqué que les marques de sentiers tout autour de lui disparaissaient. Quand il a regardé en arrière, il a signalé que les arbres et les plantes étaient différents de ce dont il se souvenait, puis il entendit un claquement. Selon lui, mes yeux ont commencé à se fixer sur une section sombre de la forêt. Pour une raison quelconque, tout mon corps a commencé à se verrouiller et chaque sonnette d'alarme dans ma tête sonnait. Peu importe à quel point j'essayais de me concentrer sur cette tâche sombre, je ne pouvais rien voir. J'ai eu la sensation la plus étrange de pouvoir voir chaque branche et chaque plante dans les moindres détails, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la scène dans son ensemble. C'était hyper flou. J'ai également senti mon mécanisme interne de combat ou de fuite basculer entre les deux décisions plus rapidement qu'une pièce de monnaie dans un tirage au sort. C'est là que j'ai aperçu cette bête qui me fixait. Il était impossible pour moi de bouger. J'étais paralysée et je voulais surtout protéger mon fils. Un homme est revenu après avoir disparu pendant 15 mois. En 1979, un étudiant du nom de Stephen Kubacki a disparu pendant 15 mois après être allé skier dans un parc national. Sur les lieux de la disparition, les enquêteurs ont suivi ces empreintes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent mystérieusement. 15 mois plus tard, il s'est réveillé dans un champ à 500 mètres de l'endroit où il avait disparu et à seulement 60 kilomètres de la maison de son père. Il trouva la maison de son père et frappa à sa porte. Stephen portait des vêtements qui n'étaient pas les siens et avait une sacoche qui n'y appartenait pas. Il a affirmé ce souvenir de rien, de ce qui s'était passé. Mais il a dit qu'il ne souffrait pas de problèmes psychologiques et qu'il n'avait jamais cherché d'aide. Il a finalement obtenu un doctorat en psychologie clinique. Un autre mystère rapporté par les rares disparus est revenus. Les sentiers dans les parcs ont changé mystérieusement, instantanément et sans avertissement. Une personne a raconté avoir marché à cinq pieds du sentier pour regarder un panneau sur un arbre. Quand elle s'est retournée, elle a dit littéralement la piste n'était plus là. Une autre personne et son fils ont eu trois heures de temps non comptabilisées alors qu'ils étaient sur un sentier. Dans certains cas, il s'agit d'un comportement de personne perdue. Assez typique, mais cela peut quand même être assez effrayant pour les personnes impliquées. Un rapport d'un enfant de trois ans sur sa disparition ressemble à un film d'horreur. David Pauline est un ancien détective de la police et auteur qui explore les disparitions dans des circonstances étranges. Dans un cas, il écrit à propos d'un garçon anonyme de trois ans qui a disparu dans un parc national près du Mont Shasta en Californie et a été retrouvé cinq heures plus tard dans un bosquet d'arbres. Il a décrit avoir été emmené dans une grotte par une femme qu'il pensait être sa grand-mère. Le garçon a dit qu'il avait finalement compris qu'elle n'était pas sa grand-mère. Même si elle était gentille et polie avec lui, il avait conclu ça car elle ressemblait à un robot parce qu'elle avait une lumière inhabituelle provenant de sa tête. Quand il a raconté plus tard l'histoire à sa grand-mère, elle a été très choquée car un an auparavant, elle était dans un camping. Elle affirme s'être réveillée à l'extérieur de sa tente avec une étrange blessure par perforation. Un homme aurait été suivi par une femme sans trait distinctif. Un homme est tombé sur un sentier qui avait d'étranges branches cassées, à environ deux ou trois mètres du sol. Il a décidé de le parcourir à la recherche de signes de Sasquatch. Alors qu'il parcourait le sentier, il était incapable de se débarrasser du sentiment que quelqu'un le regardait. Il se retourna, l'homme a vu une femme marcher vers lui, mais il a remarqué qu'elle se déplaçait vers lui plus rapidement que ses pas n'auraient dû l'emmener. Ils se regardèrent et il remarqua qu'elle n'avait ni trait distinctif ni vêtements. Il s'est retourné et a continué à marcher. Et quand il s'est retourné, elle était partie. Dans des conditions étranges, les gens peuvent faire des choses étranges. Les alpinistes paniqués enlèvent souvent leurs vêtements, même par temps glacial. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les personnes disparues sont parfois retrouvées dans les mauvais vêtements ou complètement déshabillées. Lorsque les gens vivent quelque chose d'effrayant ou d'inexplicable, leur esprit peut remplir les blancs de manière étrange, ou même bloquer complètement le traumatisme. C'est pourquoi certains suggèrent que les détails étranges entourant les disparitions des parcs nationaux pourraient simplement s'expliquer par le fait que les personnes perdues peuvent faire des choses étranges. Les autopsies déterminent rarement la cause du décès. Dans les rares cas où une personne disparue est retrouvée décédée, l'autopsie ne fournit pas souvent d'informations très concluantes. En fait, la plupart des autopsies signalées se sont révélées non concluantes et les pathologistes ne sont pas en mesure de déterminer la cause du décès. Certaines personnes utilisent cela comme preuve d'une activité paranormale, mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Avec plus de 150 événements paranormaux documentés, les cavernes du parc national de Mammoth Cave ont été qualifiées de merveille naturelle la plus hantée au monde. Les rangers ont rapporté avoir vu des apparitions ressemblant à des guides esclaves qui dirigeaient des visites de grottes, avant la guerre civile. Mais l'observation la plus fréquente est celle de Stephen Bishop, un esclave que le site web du National Park Service décrit comme l'un des plus grands explorateurs que Mammoth Cave ait jamais connu. Stephen Bishop, qui est enterré dans l'ancien cimetière des guides non loin de la grotte, est souvent vu lors de la visite des lanternes de Violet City, lorsque les rangers emmènent les visiteurs dans des cavernes éclairées uniquement par des lampes à pétrole. Au cours des années 1800, Mammoth Cave a brièvement servi d'hôpital de la tuberculose, et les visiteurs peuvent voir les restes des cabines de soins, où les patients séjournaient. A l'extérieur de l'une des cabines se trouve une dalle de pierre où les corps des patients décédés étaient placés avant l'enterrement. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de Corse Croque, un endroit où certaines personnes prétendent avoir entendu des fantômes toussés. Les crêtes brumeuses des Green Smoky Mountain abritent de nombreuses histoires de fantômes, mais peu sont aussi terrifiantes que la légende Cherokee de Spear Finger. Selon la légende, la sorcière avait un long doigt pointu en pierre, et elle parcourait les sentiers des Smoky, déguisée en femmes âgées et attirait les enfants qui iraient trop loin de leur village. Si vous êtes un peu trop sensible, essayez de passer cette partie de la vidéo. Elle tenait les enfants et leur chantait des chansons pour dormir, puis utilisait son doigt de pierre pour découper leur foie. Quel manger ! Il y a aussi l'histoire d'un colon qui a été assassiné sur la rive nord du lac Fontana, alors qu'il cherchait sa fille, et des randonneurs perdus ont signalé une lumière mystérieuse qui les ramène. Si vous voulez voir les lumières vous-même, et marcher dans les montagnes au Spinfinger, au Ré Vécu, faites une randonnée sur le Norton Creek Trail, qui vous mènera à plusieurs cimetières. Ancienne plateforme, le santé est encore utilisé lors des journées de la décoration, où les familles des morts des cimetières viennent décorer les tombes. Depuis les années 1700, il y a eu des milliers d'observations rapportées du diable de Jersey, dans les Pineslandes du New Jersey. Décrits comme une créature ressemblant à un kangourou, avec une tête de chien, des ailes en forme de chauve-souris, des cornes et une queue fourchue, on dit que l'animal rôde dans les marées du sud du New Jersey, et effraie les gens avec son apparence hideuse. Les habitants des villes proches de Pineslandes ont rapporté avoir entendu les cris du diable tard dans la nuit. C'est ce qui s'est passé pour Don Scott en 1990. Il a réussi à filmer cette créature, mais malheureusement, il n'a plus jamais été revu depuis. Pour avoir la meilleure chance d'apercevoir le diable de Jersey, parcourait une section du sentier Batonin, un itinéraire de 50 kilomètres qui s'aventure profondément dans l'habitat de la créature. Le sentier du Transep, Grand Canyon. Les gardes forestiers et les visiteurs du parc ont rapporté avoir vu la Wailing Woman du Grand Canyon qui entourait la rive nord. Selon la légende, la femme s'est suicidée dans le pavillon voisin dans les années 1920, après avoir appris que son mari et son fils étaient morts dans un accident de randonnée. Vêtue d'une robe blanche, imprimée de fleurs bleues, elle flotte le long du Transit Trail, entre le lodge et le camping, les nuits d'orage, pleurant et gémissant sur la famille qu'elle a perdue dans le canyon. Plusieurs observations ont eu lieu. La dernière a eu lieu en 2017. Le parc d'État du désert d'Anza-Borégo. Couvrant plus de 6000 acres, le parc d'État du désert d'Anza-Borégo englobe certains des paysages désertiques les plus diversifiés au monde. Ce parc offre une riche histoire avec la chasse et la cueillette des Amérindiens dans la région il y a 5000 ans et, plus récemment, des explorateurs sur le Sunter Immigrant Trail et le Buterfei Stage. En 1850, on dit qu'une jeune fille de l'Est est arrivée à la station de Seine de Vallecito, sur le chemin de Sacramento, pour rencontrer son fiancé. Malade à cause de l'eau douteuse et des difficultés du voyage, elle est décédée peu de temps après son arrivée, dans une chambre sombre à l'intérieur de la gare. À sa mort, ses bagages ont été fouillés et une toute nouvelle robe blanche ornée de dentelles et cousue avec une fine couture a été retrouvée et supposée avoir été sa robe de mariée. Les employés de la gare de Vallecito l'ont habillée avec cela et l'ont enterrée dans le Campo Santo, à quelques centaines de mètres à l'est de la gare. Ils pensaient qu'ils l'avaient mise au repos, mais les nuits de Claire Lune, on l'a vue au fil des ans marcher sans relâche dans la gare. Elle ne fait de mal à personne, mais sa présence dérange même les plus sceptiques. Le parc d'État de Humboldt, Redwood situé sur la côte nord, juste au sud de Henka, le parc d'État abrite certains plus grands séquoias anciens au monde. Les séquoias à couper le souffle ne sont pas les seules choses qui habitent ce parc enchanteur. Des séquoias albinos, extrêmement rares, souvent appelés arbres fantômes, peuvent être trouvés dans tout le parc. La coloration albinos est causée par une croissance parasitaire, rendant l'arbre incapable de photosynthétiser ses propres nutriments. Les scientifiques ne comprennent pas vraiment pourquoi les séquoias albinos existent. Certains pensent qu'ils peuvent aider l'arbre hôte à traîner les toxines ou les métaux lourds. Si les arbres fantômes ne vous suffisent pas, vous aurez peut-être la chance de rencontrer une créature Bigfoot, insaisissable, lors de votre visite dans la région de Humboldt. 1958, Bigfoot a été repéré depuis et autour du parc. Les campeurs ont rapporté avoir entendu ces créatures aussi récemment qu'en 2017. Bien que certains pensent que les sons sont ceux d'une chouette rayée, vous ne pouvez pas être sûr tant que vous n'écoutez pas par vous-même. Enfin, on dit que les esprits du peuple Sinkhoï hantent cette forêt. On dit que leur esprit reste pour protéger les arbres sacrés. Les campeurs ont vu certaines apparitions, comme un corps très flou, debout dans la forêt, les regarder avant de disparaître dans la brume. Depuis que nous avons les mots pour décrire de tels événements, des gens du monde entier ont rapporté avoir vu des apparitions de personnes et d'animaux qui ne sont pas physiquement présents, qui disparaissent peu de temps après avoir été vus. Beaucoup de ces apparitions sont vêtues de vêtements à l'ancienne et certaines ressemblent à de vraies personnes décédées avant l'observation. Certains, par exemple, sont décrits comme des ombres sombres et indistinctes que de formes vaguement humaines. D'autres ne sont visibles que de la taille vers le haut ou vers le bas, ou sans la tête. Beaucoup apparaissent comme des reflets dans les miroirs, les fenêtres et les téléviseurs, ou aussi dans les parcs nationaux. Certains sont parfaitement clairs, distincts et entiers, et sont initialement confondus avec des personnes vivantes ordinaires. Et quelques-uns ont été décrits comme brillants, voire aveuglément radieux. Certaines apparitions, en particulier celles ressemblant aux défunts, telles qu'elles sont apparues dans la vie, semblent complètement inconscientes de leur environnement, se prélassant sur des chaises sans prêter la moindre attention à ceux qui les entourent, ou marchant sur des sols ou à travers des portes qui n'existent plus. D'autres interagissent avec leurs homologues corporels, d'une manière suggérant qu'ils ne sont pas conscients de leur propre état extraordinaire, donnant ou demandant des directions avec des involatures. D'autres semblent encore faire leur apparition uniquement dans le but d'attirer l'attention sur eux. Au cours des millénaires, de nombreuses théories ont été proposées quant à la nature de telles apparitions. Les Écritures sacrées et certaines traditions religieuses, par exemple, ont identifié certaines apparitions comme des anges ou des démons, des serviteurs spirituels de Dieu ou du diable, respectivement. L'Église catholique soutient que Marie, la mère de Jésus, est apparue à certains hommes, femmes et enfants à travers les siècles et à travers le monde pour faire des demandes divines, conférer des révélations et accomplir des miracles. Les traditions folkloriques du monde entier soutiennent que de nombreuses apparitions sont des manifestations visuelles des âmes des morts, piégées entre ce monde et l'autre, peut-être réticentes à accepter leur propre changement d'état ou incapables d'avancer en raison de certaines affaires terrestres inachevées. Certaines apparitions, qui apparaissent instantanément et fugacement aux amis et aux membres de la famille de la personne à qui elles ressemblent au moment de la mort de cette dernière, ont été appelées spectres et sont considérées par certains comme des âmes humaines annonçant leur voyage imminent vers le grand au-delà. La plupart des témoins qui revendiquent de telles expériences décrivent avoir vu un seul fantôme. Bien que des paires de fantômes ne soient pas rares, les apparitions de véhicules telles que les navires fantômes, les automobiles spectrales, les trains fantômes et les voitures fantomatiques sont moins fréquentes. Cependant, les apparitions les plus rares et les plus spectaculaires de toutes sont peut-être celles dans lesquelles des scènes entières avec de multiples personnages, des structures spectrales et des repères fantômes se déroulent de manière vivante sous les yeux d'une personne. Les apparitions scéniques au Canada Les apparitions scéniques, bien que rares, ne se limitent pas aux résidences royales et aux champs de batailles sacrées. Elles auraient eu lieu dans plusieurs coins sans prétention du Grand Nord Blanc. Ces apparitions ont eu lieu dans le sud de l'Alberta. Un incident se serait produit sur la rivière Oldman, à 15 kilomètres en amont de Fort Macleod, dans le coin sud-ouest de la province. Alors qu'il cherchait à s'abriter de la pluie lors d'un voyage de pêche à l'été 1875, Cyr Cécile Déni, l'un des premiers officiers de la police à cheval du Nord-Ouest, prétendit être tombé sur un camp fantôme qui disparut en un éclair. Il a décrit l'incident dans une réminence ultérieure. Je cite « En contournant un coude de la rivière, j'ai vu sur la rive sud un bon massif de bois et j'ai décidé de m'y réfugier. Je me dirigeais vers ce rivage et à mesure que j'approchais, la fureur de la tempête s'endormit un instant et dans le silence, je pouvais clairement entendre les tambours battre dans un camp indien et le son de « il y a » indien s'y mêlant. Le bruit venait d'eau, de là, de bouquets d'arbres et je me félicitais d'avoir rencontré un camp indien où je pouvais m'abriter d'une telle tempête. J'en ai conclu que c'était le camp dont on m'avait dit qu'il avait remonté la rivière. J'ai donc débarqué et j'ai tiré le bateau dans les broussailles, l'attachant solidement et prenant mon fusil. J'ai fait aussi vite que possible à travers les bois vers le point d'où les sons pouvaient être clairement entendus. L'orage était maintenant plus violent que jamais et les éclairs étaient presque aveuglants. Je me suis frayé un chemin à travers le bois aussi vite que possible car il n'était pas trop sûr d'être si près des arbres et sortant dans une clairière ouverte d'une assez grande étendue, j'ai vu devant moi le camp indien pas plus de deux à une centaine de mètres. Je pouvais voir des hommes et des femmes et même des enfants se déplacer parmi les huttes et ce qui m'a semblé étrange, c'est le fait que les feux au centre de nos nombreuses tentes brillaient à travers les entrées qui étaient ouvertes. Cela m'a surpris car vous ne trouvez pas souvent les indiens se déplaçant dans la pluie s'ils peuvent s'en empêcher. Ils tiennent généralement leurs huttes bien fermées lors d'un orage dont ils ont très peur. Il y avait, je pense, une vingtaine de huttes dans le camp et on apercevait une bande de chevaux pêtres non loin de l'autre côté. Je suis restée quelques secondes à regarder et à considérer vers quelle loge aller et j'avais fait quelques pas vers celle qui était la plus proche de moi quand j'ai semblé être entourée d'un flamboyant d'éclairs et en même temps un coup de tonnerre a suivi. Cela m'a assommée pendant près d'une minute et m'a envoyée sur le dos. Un grand arbre non loin a été touché. Je pouvais entendre le déchirement du bois et il a ensuite été retrouvé presque fondu en deux. Une partie du flux électrique m'avait en partie assommée et m'avait renversée. J'ai eu de la chance de m'être échappée de ma vie et comme c'était le cas il m'a fallu quelques minutes avant de pouvoir me lever et regarder autour de moi. J'ai regardé vers l'endroit où se trouvait le camp mais à mon étonnement et à ma terreur indicible il n'y était pas. Grâce à une enquête ultérieure un park rangers a appris qu'une bande d'indiens cri avait été massacrée par un groupe de guerre Blackfoot à cet endroit même plusieurs années plus tôt. Lorsqu'il est revenu sur les lieux avec un guide pied noir et un interprète métis il a trouvé plusieurs crânes humains blanchis au soleil gisant dans l'herbe. Un siècle entier après l'étrange expérience de Cécile Déni une autre apparition pittoresque a été signalée dans le coin sud est de la province à l'extrémité sud-est de la ville de Medicine Hat au cours des années 1970 un chauffeur d'autobus nommé Brian Gale a affirmé avoir vu les maisons du quartier Taylor de Medicine Hat alors qu'il traversait le chemin de fer canadien pacifique dans un autobus scolaire juste à l'est de la ville Le problème écrit-il c'est que le quartier Taylor n'a été construit que 5 à 7 ans plus tard mais ce jour-là je pouvais le voir comme en plein jour Fait intéressant le quartier Taylor se trouve le long du même tronçon du chemin de fer canadien pacifique sur lequel une série d'apparitions de véhicules bizarres s'est produite à l'été 1908 Une nuit de juin en prenant un train autour d'un talus de Ross Creek juste en-dessus de ce qui est maintenant à l'extrémité sud-est du district de Taylor une équipe du CP a foncé tête baissée dans un train venant en sens inverse Juste avant l'impact la mystérieuse locomotive a dévié des rails et a glissé à côté d'eux pendant un certain temps avant de fondre dans l'air sec des prairies Des témoins ont décrit avoir vu les silhouettes de membres d'équipage fantôme leur faisant signe de la main depuis l'autre taxi La même apparition mystérieuse est apparue plusieurs fois au cours des semaines suivantes Toujours la nuit Rétrospectivement le train fantôme semblait être une sorte de présage paranormal Le matin du 8 juillet 1908 un train du CFCP a percuté un train de voyageurs en provenance de Lendridge en Alberta à l'endroit même où le train fantôme était apparu 11 passagers et membres d'équipage sont morts dans la collision frontale Sam Thibault de Kessnel en Colombie-Britannique a eu une expérience étrange et troublante dans le sud de la Colombie-Britannique en 1977 Voici son histoire avec ses propres mots J'ai 59 ans maintenant mais à l'âge de 15 ans 4 de mes amis et moi avons vécu ce que je crois maintenant être un portail dans le temps Cela peut expliquer pourquoi des personnes ont simplement disparu dans la région sans laisser de traces J'habitais à Mérite en Colombie-Britannique à l'époque L'incident a eu lieu au bord d'un lac entre Mérite et Prestenton appelé Courtney Lake Je crois que cela pourrait faire la lumière sur les disparitions non résolues dans le triangle de la Colombie-Britannique J'ai vécu cela avec 4 de mes amis les plus proches Rocky B Tim C John C et si ma mémoire est bonne Wade W nous avions tous environ 15 à 16 ans Je l'ai dit à très peu de gens car la plupart ne me prennent pas au sérieux Tout ce que je peux dire c'est que c'est arrivé Nous l'avons tous eu et cela nous a fait très peur Mes amis et moi avons souvent fait de l'autostop à différents endroits dans et autour de Mérite en Colombie-Britannique principalement pour explorer construire des forts pêcher et aller nager Nous avons également exploré des puits de mine abandonnés juste au sud de la ville où nous rampions sous des effondrements afin de sortir dans des tunnels principaux où se trouvaient les pistes de charbon Lors d'un de nos voyages de fin de semaine nous nous sommes fait conduire à un endroit près du lac de Courtenay Je crois que c'est le frère de Rocky Roger qui nous a déposés La randonnée jusqu'à notre destination a duré environ quelques kilomètres à travers des broussailles épaisses et des zones fortement boisées L'ancien chemin était envahi par la végétation mais vous pouviez encore le distinguer suffisamment pour le suivre C'était la deuxième fois que je venais dans cet endroit avec mes amis La route a finalement conduit à une grande vallée ouverte de prairies qui s'étendait devant nous La vallée s'étendait à perte de vue et finissait par un virage à gauche et disparaissait Vous pouviez voir une ligne d'arbres bien structurée à travers la vallée qui montait et descendait avec les collines En regardant vers la gauche on pouvait apercevoir quelques bâtiments au loin blottis contre le lac Je crois qu'il était autrefois utilisé comme escale pour les éleveurs conduisant leurs bétails dans la région Il y avait quelques dortoirs rectangulaires à toit plat et une cuisine rectangulaire adossée à une petite sortie du lac Nous nous sommes dirigés vers l'un des dortois dans lequel nous avions séjourné lors de nos premiers voyages au lac Il y avait des couchettes en bois encastrées dans les murs et rien de plus J'ai choisi la couchette inférieure contre le mur qui se dresse à votre droite en rentrant dans le bâtiment J'avais apporté mon arc et mes flèches et j'avais accroché l'arc au-dessus de mon lit au mur Une fois installé certains d'entre nous ont essayé d'attraper du poisson pour le souper tandis que d'autres se sont assis autour d'un feu ouvert Parfois quand nous voyons des ours et leurs oursons dans la vallée nous les chassions dans les arbres L'incident s'est produit dans l'après-midi Ce que je trouve étrange à ce jour c'est pourquoi nous avons tous décidé de nous rassembler dans le dortoir à ce moment-là Car il y avait encore beaucoup de lumière du jour et ce n'était pas le moment de se coucher pour la nuit Tout a commencé avec du bruit provenant de l'extérieur du dortoir Nous sommes restés là à nous regarder nous demandant qui pouvait être dehors Le dortoir était fait de rodins et ses fenêtres étaient couvertes d'eau volée en bois Je me souviens d'avoir ouvert la porte avec mes amis juste derrière moi et ce que nous avons vu reste encore en moi à ce jour Non, pas à cause de ce que c'était mais parce qu'ils n'étaient pas là quelques minutes auparavant lorsque nous sommes entrés dans le dortoir Il y avait du bétail partout Je ne pouvais pas dire combien car il y avait un épais nuage de poussière de leurs sabots Il y avait beaucoup de cow-boys qui roulaient pour essayer de garder le troupeau sous contrôle Puis l'un des cavaliers tira son cheval de côté le long du chemin qui menait au dortoir La seule chose entre nous étaient les restes d'une très vieille clôture en bois sans porte L'étranger nous a regardés directement Il était assis droit sur la selle et était couvert de poussière Il avait une corde dans une main une autre attachée à la selle et un fusil dans un fourreau qui dépassait visiblement Sa surprise de nous voir était très apparente Il y avait quelque chose de très différent chez lui Il était entièrement habillé de la tête aux pieds dans ce cas à quoi nous avons tous grandi en pensant que les cow-boys ressemblaient Tout en lui étant rude et dur comme s'il faisait cela depuis de nombreuses années Quand j'ai croisé son regard je me suis tout de suite senti très mal à l'aise Il a continué à nous regarder pendant quelques instants tout en maîtrisant mieux son cheval car il se cabrait un peu comme s'il était effrayé par notre présence Il a ensuite sauté de son cheval et a commencé à marcher vers nous Nous avons tous paniqué pensant que nous étions en train d'empiéter sur la propriété de quelqu'un et que nous étions sur le point d'être pris J'ai claqué la porte et nous avons tous couru dans la pièce en attrapant notre équipement Je me souviens avoir attrapé mon arc sur le mur Nous avons ouvert les volets de la fenêtre arrière face au lac et avons sauté un par un jusqu'à ce que nous soyons tous sortis Nous avons couru vers le lac puis nous avons pris à droite et suivi un petit sentier menant derrière une petite colline surplombant la zone dans laquelle nous nous trouvions Je me souviens d'être assis là tout blottis les uns contre les autres à me demander s'ils nous suivaient et de quel genre de problème nous étions Après ce qui m'a semblé être cinq minutes John C et je crois Wade ont couru au sommet de la colline derrière laquelle nous nous cachions pour avoir une meilleure vue et voir s'ils nous suivaient en fait John et Wayne sont revenus quelques instants plus tard Nous ont regardés et ont dit qu'il n'y avait personne là-bas Nous nous sommes tous précipités pour jeter un coup d'œil par nous-mêmes et ce qu'ils ont dit était en fait vrai Il n'y avait personne là-bas Je me souviens d'être retournés vers le dortoir La première chose était de regarder dans la vallée pour voir s'ils s'éloignaient du lac Mais la vallée était vide à perte de vue Aucune empreinte de sabots n'était visible Aucune poussière C'était comme si personne n'était jamais là Je me souviens avoir pensé qu'un troupeau de bétail aussi grand que celui que nous avions vu ne pouvait pas avoir disparu en quelques minutes La vallée est très ouverte Il n'y avait nulle part où un élevage de bétail de cette taille pouvait se cacher Nous sommes tous partis et avons appelé cela un week-end incertain Nous savions pas ce que nous venions de vivre mais heureux de nous en être sortis Je me suis toujours demandé ce qui aurait pu se passer si j'étais sortie pour rencontrer le cow-boy au bout de l'allée menant au dortoir Serais-je encore là aujourd'hui ou serais-je porté disparu sans laisser de traces J'en suis venue à croire que nous avons rencontré un portail dans le temps Ce dont nous avons tous été témoins était une expérience unique dans ma vie La plupart des garçons avec qui j'étais n'ont jamais parlé à personne de l'expérience et certains sont décédés Un jour, Rocky et sa nouvelle épouse sont venus dans le nord pour rendre visite à ma femme et moi Alors qu'il était assis autour du feu ma femme a demandé à Rocky si l'étrange aventure dont je lui avais parlé pendant toutes ces années était vraie et non inventée Je me souviens du visage de Rocky devenu blond Il a dit qu'il n'avait jamais parlé à personne de cette étrange journée d'été de 1977 Il a ensuite raconté son souvenir de l'événement à ma femme Quand il eut fini ma femme ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre Son récit était identique à mon propre souvenir de ce qui nous était arrivé toutes ces années auparavant Quelques années plus tard j'ai remarqué que Courtney Lake se trouvait dans le triangle de la Colombie Britannique où beaucoup de personnes ont disparu Je crois que lorsque ces portails apparaissent dans le temps ils ne sont là que pendant quelques minutes puis disparaissent avec tous ceux qui y pénètrent Je voulais raconter mon histoire depuis des années mais je ne savais pas avec qui la partager réellement Nakani l'homme sauvage du nord Au plus profond de la nature sauvage du nord du Canada se trouve une région mystérieuse autour de laquelle des histoires étranges tourbillonnent depuis plus de cent ans Située près de la jonction de la Colombie Britannique de Yukon et des territoires du nord-ouest la vallée de Nahani est une région remplie d'histoires de prospecteurs sans tête de mines d'or cachées d'oasis tropicales de tribus perdues d'esprits maléfiques de malédictions indiennes de monstres préhistoriques et d'une mystérieuse reine blanche La popularité des légendes de Nahani semble croître et décroître au fil des temps et a changé à chaque génération Au début des années 1900 la plus populaire des histoires de Nahani était l'histoire de la mine Los MacLeod une mine d'or dans les monts Mackenzie découverte et perdue par deux frères retrouvés sans tête sur les rives de la rivière Nahani Sud Dans les années 1940 les lecteurs de journaux du Canada et des Etats-Unis étaient captivés par les récits d'une oasis tropicale cachée quelque part dans la région de Nahani où la neige ne tombait jamais et la glace ne se formait jamais Dans les années 1970 les histoires de tous les trappeurs et les prospecteurs disparus ou retrouvés sans tête dans la région de Nahani ont fait tourner la tête des lecteurs de magazines à travers le continent nord-américain Aujourd'hui cependant les contes les plus populaires de Nahani sont sans aucun doute les histoires de nombreux animaux étranges qui habiteraient cette vallée isolée Cette créature une figure mystérieuse qui enterrait les forêts gelées du nord du Canada très peu connue en dehors des territoires canadiens et de l'Alaska ce personnage ressemble le plus au Sasquatch qui errurait dans les forêts tropicales du nord-ouest du Pacifique pour les Dénées qui habitent la nature sauvage de l'Atabascan depuis des temps immémoriaux cependant ces créatures sont connues sous le nom de Nahani L'un des premiers frontaliers à écrire sur ces hommes sauvages fut le père Émile Petitot un missionnaire au-blâtre du XIXe siècle qui vivait parmi les Smarvés et les Satus d'Aine des deux grands lacs du Nord Country en 1876 Petitot écrit à propos d'une peur qui se propage chez les Indiens chaque été comme une épidémie ils vivent parfois dans la terreur continuelle d'un ennemi imaginaire qui les poursuit sans repos et qui croit voir partout même s'ils ne le voient pas la disparition de Michael Edwin Aaron disparu le 23 août 2008 dans le comté de Blount près du parc national des Great Smoky Mountains Tennessee Vers 11 heures du matin le 23 août 2008 Michael 51 ans a été vu pour la dernière fois sur son VTT à 4 roues motrices se dirigeant vers un terrain fortement boisé près de sa maison la zone est adjacente à la limite du parc national des Great Smoky Mountains c'était la dernière fois que Mike a été vu malgré une très grande recherche de la zone autour de sa maison aucun indice n'a jamais été trouvé en dehors de son VTT abandonné il a été supposé par les autorités qu'il avait soit été kidnappé ou s'était perdu dans les Great Smoky Mountains la famille croit qu'il s'agissait d'un acte criminel des années plus tard rien n'a été trouvé qu'est-il arrivé à Mike Aaron ce jour-là dans la nature la disparition de Jess Gros 23 ans et il a disparu le 7 avril 2018 une recherche approfondie comprenant des drones des bateaux à balayage sonar et des hélicoptères a débuté dans le comté de Bladene où un homme a été porté disparu de son camping tôt Jess 23 ans a été porté disparu très tôt un matin selon la division des parcs et des loisirs de l'État il campait avec un groupe religieux au parc d'État de Sengletary Lake près d'Elisabeth Thone le parc de 35 975 km² est situé dans le comté de Bladene sur l'autoroute 53 à 16 km au sud-est d'Elisabeth Thone il est ouvert uniquement sur réservation par groupe de 20 personnes vers 2h30 du matin samedi quelqu'un du groupe a remarqué que Jess n'était pas retourné dans sa cabine le chef du groupe a été averti vers 9h du matin c'est lui qui a alerté les autorités son canoë kayak a été retrouvé juste avant midi la recherche comprend plus de 15 agences locales composées d'une équipe de recherche du K9 d'hélicoptères de bateaux dotés de capacités de sonar de véhicules tout-terrain de drones et de personnes à pied malgré plusieurs mois de recherche Jess n'a jamais été retrouvé le cas terrifiant du tueur en série de la forêt nationale Gary Michael Hilton dans les parcs nationaux en plus des risques d'ampoules d'expositions de pertes sur le sentier de blessures d'attaques d'animaux sauvages de mal de latitude lorsque vous vous aventurez dans les grands espaces il y a peu de chances que vous fassiez partie des malchanceux qui tombent sur un tueur en série Gary Michael Hilton 71 ans le soi-disant tueur en série de la forêt nationale est connu pour avoir commis une série de meurtres dans des zones sauvages certains impliquant des randonneurs entre 2007 et 2008 le meurtre de Meredith Emerson est une histoire incroyable d'une femme qui a courageusement combattu un maniaque dépravé et a réussi à rester en vie pendant plus de trois jours en sa compagnie son meurtre a finalement conduit à son arrestation en 2007 Hilton a tué John et Irene Briand 80 et 84 ans dans la forêt nationale de Pinga en Caroline du Nord Cheryl Hodge d'Enlap 46 ans dans la forêt nationale d'Appalachicola en Floride et en 2008 a brutalement assassiné Meredith Hop Emerson 24 ans dans la forêt nationale de Chata-Oshie en Géorgie avant cela il aurait tué Rosanna Miliani 26 ans et Michael Scott-Louis 27 ans et peut-être bien d'autres Gary Michael Hilton né le 22 novembre 1946 connu sous le nom de The National Forest Serial Killer Le 21 octobre 2007 un couple retraités de randonneurs passionnés vivant à Horsucho en Caroline du Nord John et Irene 80 et 84 ans respectivement sont partis pour une randonnée à travers la forêt nationale de Pinga laissant leur fort de marron garé près de la US Route 276 Après être restés sans nouvelles d'eux pendant deux semaines les membres de la famille ont signalé la disparition du couple au bureau du shérif du comté de Anderson qui a rapidement lancé une recherche des brillants composée de plus de 30 bénévoles des chiens et un hélicoptère en examinant leur enregistrement téléphonique on a appris qu'Irene avait tenté d'appeler le 911 le jour de sa disparition mais le signal a été perdu et l'appel a été interrompu le 10 novembre l'équipe de recherche a localisé le corps d'une femme sur le sentier Barnett Branch soupçonnant qu'il pourrait appartenir à Irène ils l'ont envoyé au coroner du comté de Chapel Hill pour effectuer une autopsie trois jours plus tard le corps a été positivement identifié comme étant celui d'Irene qui avait apparemment été matraqué à mort avec un instrument contendant comme cela a été désormais considéré comme un homicide perpétré sur des terres fédérales le FBI a lancé une enquête avec une récompense de 10 000 dollars à quiconque pourrait fournir des informations menant au tueur simultanément il a été révélé qu'une carte bancaire appartenant au Briand avait été utilisée pour retirer 300 dollars d'un guichet automatique à Denton Tennessee avec les caméras de surveillance montrant un homme de race blanche plus âgé portant un imperméable jaune dont la capuche cachait son visage à cette époque John était toujours considéré comme une personne disparue peut-être enlevé par celui qui l'avait tué sa femme le 3 février 2008 Mark Waldrop un chasseur a accidentellement découvert un crâne dans la forêt nationale de Nantahala juste à côté de la route de service forestier après avoir appelé l'adjoint local pour obtenir de l'aide le duo a enquêté sur la scène et après une inspection plus approfondie un bassin et une colonne vertébrale ont été localisés à environ 20 mètres du crâne comme il n'y avait ni vêtements ni pièces d'identité à proximité de la dépouille les ossements ont été envoyés au médecin légiste de Chapel Hill afin d'identifier le défunt après deux jours il a été positivement identifié comme étant celui de John Brion Cheryl Dunlap le 3 décembre 2007 Cheryl 46 ans une résidence de Floride ne s'est pas présentée pour son travail à la Florida State University où elle travaillait comme infirmière considérant ce comportement comme inhabituel ses collègues ont signalé sa disparition le lendemain après que sa voiture abandonnée une Toyota connerie blanche ait été localisée au nord de la limite du comté environ 5 jours plus tard une équipe de recherche d'environ 180 personnes a été organisée pour aider à la localiser et bien qu'initialement incapable de trouver quoi que ce soit les membres espéraient toujours qu'ils localiseraient la jeune femme je vous conseille pour les âmes sensibles d'avancer un tout petit peu la vidéo le 16 décembre Ronnie Renz un chasseur traversant les bois de la forêt nationale d'Appalachicola avec ses chiens a découvert le corps décapité et en décomposition d'une femme blanche signalant immédiatement la découverte aux autorités de l'état comme il n'était pas sûr au départ que le corps était celui de Cheryl il a été envoyé au médecin légiste qui a confirmé qu'il s'agissait bien de cette jeune femme qualifiant sa mort d'homicide les autorités ont annoncé qu'elle recherchait un camion vert suspect vu dans la région au moment de la disparition de Cheryl conduite par un homme qui avait utilisé cinq fois sa carte de guichet automatique à Thalassi retirant 700 dollars de son compte au cours des jours suivants de nombreux conseils ont été soumis à la police dont certains concernaient un étrange sans-abri avec un chien qui conduisait une camionnette verte Chevrolet Astro 2001 mais cette piste n'a pas conduit à une arrestation à cette époque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un délinquant en série opérait entre la Géorgie et la Floride mais à l'époque la déclaration du bureau du shérif du comté de Léon était qu'ils enquêtaient sur l'affaire comme un homicide isolé Meredith Emerson le jour du nouvel an 2008 Meredith Hop Emerson directrice des ventes âgées de 24 ans a décidé de faire une randonnée le long du Freeman Trail sur Blunt Mountain dans le Vosgelsted Park elle était accompagnée de son chien Ella et selon plusieurs témoins ils avaient observé un mystérieux homme plus âgé avec son propre chien qui la suivait le 3 janvier 2008 les autorités ont localisé sa chevrolet cavalier de 1995 une enquête plus approfondie sur le compagnon d'Emerson ce jour-là a révélé qu'il s'agissait de Gary Hilton 61 ans un vagabond local connu pour son comportement étrange et son tempérament vicieux qui promenait souvent son chien d'Andy le long du sentier depuis cette révélation il a été annoncé comme une personne d'intérêt dans l'affaire la police demandant qu'il interroge officiellement sur l'affaire un jour après cette annonce le chien d'Emerson Ella a été retrouvé errant dans un parking de Kroger et rendu aux membres de sa famille le 5 janvier les autorités ont retrouvé de nombreux objets appartenant à Emerson dans une baigne près d'un parking Kickstreet à Cumming ses vêtements ensanglantés son portefeuille sont permis de conduire une carte d'identité de l'université de Géorgie et une ceinture de sécurité tachée de sang en plus des homicides mentionnés ci-dessus dans la vidéo Hilton a fait l'objet d'une enquête et reste suspect dans les meurtres non résolus suivants le 7 septembre 1997 plusieurs haussements humains et objets personnels ont été retrouvés dans la forêt nationale de Pinga éparpillés près d'un terrain de camping la défunte a finalement été identifiée comme étant la randonneuse Judith Smith qui a été vue pour la dernière fois à Philadelphie cinq mois plus tôt bien qu'il ait été suggéré que Hilton n'ait peut-être assassiné aucune preuve à l'appui n'a été trouvée Jason Knapp 20 ans étudiant de l'université Clemson qui a disparu en 1998 à Table Rock State Park dans le comté de Pinkens en Caroline du Sud déclaré légalement mort en 2018 en raison de la similitude avec ses autres crimes connus Hilton a été proposé comme suspect mais a nier tout lien avec Jason Rosanna Miliani 24 ans randonneuse de Miami en Floride qui a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un homme blond plus âgé dans la soixantaine achetant des sacs à dos dans un dépanneur de Princeton City en Caroline du Nord en 2005 après l'arrestation de Hilton le comit du magasin Stephen Sick a contacté les autorités pour relever les similitudes entre son cas et celui de Meredith Emerson Michael Scott Louis 27 ans habitant de Sout Détona qui a disparu le 21 novembre 2007 quelques semaines plus tard ses restes démembrés ont été retrouvés par un pêcheur à Ormond Beach emballés dans des sacs noirs qui avaient été jetés dans le Domaca rivière les restes n'étaient pas immédiatement liés à Louis l'identification se produisant plusieurs jours plus tard dans un laboratoire en Californie les restes de son corps la tête n'a jamais été localisé les autorités ont déclaré que si Hilton reste un suspect dans le meurtre et qu'il se trouvait dans la région à l'époque il n'est pas le seul la petite amie de Louis à l'époque Nelcy Tellley qui a ensuite été arrêtée et qui doit être jugée pour le meurtre et le démembrement de son petit ami Jeffrey en 2017 est également considéré comme un suspect viable dans l'affaire 5 heures après que la police a trouvé les objets liés à Emerson Hilton a été arrêté grâce à deux appels téléphoniques anonymes qui affirmaient qu'il passait l'aspirateur dans sa camionnette dans un établissement local il a été transféré à la prison du comté où il a ensuite été accusé d'enlèvement sur la base des preuves matérielles le reliant à l'affaire alors qu'il était détenu dans une prison fédérale à Atlanta la recherche du corps d'Emerson s'est poursuivie dans une zone de 90 kilomètres de la forêt nationale de Château-Hochis lors de l'examen de sa camionnette la même chevrolet Astro 2001 que celle rapportée plus tôt par des témoins les autorités ont remarqué qu'il lui manquait sa ceinture de sécurité arrière qui correspondait à celle située parmi les objets personnels d'Emerson en échange de l'abandon de la peine de mort contre lui Hilton a accepté de révéler où il avait déposé les restes d'Emerson conduisant les enquêteurs à la zone de gestion forestière de Dawson attention aux âmes sensibles elle avait été décapitée mais le coroner a déterminé que cela avait été post-mortem dans le but d'empêcher l'identification Hilton a affirmé qu'il l'avait enlevée pour voler ses cartes bancaires et son code PIN et qu'il l'avait frappée à plusieurs reprises avec la matraque de police jusqu'à ce qu'elle meure il a ensuite plaidé coupable de son meurtre et donc a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans en septembre 2009 un randonneur a trouvé des fournitures de camping qui appartendraient à Gary Hilton qui a ensuite été remise aux autorités de Floride pour être utilisée lors du prochain procès environ un mois plus tard les procureurs de Floride ont accusé Hilton du meurtre de Dunlap affirmant que des preuves médico-légales le liaient au meurtre malgré ses efforts pour lutter contre son extradition Hilton a été emmené dans le comté de Léon depuis la prison d'état de diagnostic et de classification de Géorgie en juin 2008 et a été renvoyé pour attendre son procès pour le meurtre de Dunlap les avocats spécialisés dans les affaires de meurtre qualifié ont été embauchés comme défenseurs public il a été condamné à la prison à vie en Géorgie le 31 janvier 2008 condamné à mort en Floride le 21 avril 2011 et condamné à quatre peines à perpétuité en Caroline du Nord le 25 avril 2013 L'étrange disparition d'Eric Lewis sur le mont Régnier Eric a disparu le 1er juillet 2010 du parc national de Mound Régnier État de Washington Eric, 57 ans de Duval, Washington a été porté disparu près du sommet du mont Régnier alors qu'il faisait de l'escalade le jeudi 1er juillet 2010 il a disparu lorsque ses compagnons d'escalade ont découvert qu'il s'était détaché les laissant tirer une bobine avec un nœud papillon Eric avait disparu après une longue recherche seul son sac est apparu dans une grotte son corps n'a pas été retrouvé depuis 10 ans Eric a-t-il été effrayé par quelque chose ou quelqu'un ? ses compagnons l'ont-ils malheureusement sont tués ? ou son équipement est-il simplement tombé en panne ? que s'est-il passé sur le mont Régnier à l'été 2010 ? le mont Régnier également connu sous le nom de Tahoma culmine à 4392 mètres il est situé à Washington à environ 95 km au sud-est de Seattle et au nord-est de Portland, Oregon c'est un grand volcan actif dans la chaîne des cascades du nord-ouest du Pacifique situé dans le parc national du mont Régnier c'est la plus haute montagne de l'état de Washington et de la chaîne des cascades en raison de sa forte probabilité d'éruption dans un proche avenir le mont Régnier est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde Eric a disparu lorsqu'il s'est inexplicablement séparé de ses deux compagnons d'escalade lorsque l'équipe de trois hommes gravissait la route de Gibraltar Ledge sur le mont Régnier et a rencontré des vents violents et une faible visibilité les Gibraltar Ledge ont été la première route vers le sommet du mont Régnier cette route a été escaladée par Hazard Steven et Philmon Bischer Van Tromp en 1870 et elle est maintenant considérée comme la route hivernale standard sur la montagne le grimpeur en tête sur la voie des Ledge Don Stone G.R s'est arrêté et a été rejoint par le deuxième grimpeur sur la corde Trevor Lane à 13 900 mètres alors qu'ils attendaient qu'Eric les rejoigne ils n'ont découvert qu'une bobine avec un nœud papillon lorsqu'ils ont tiré la corde ils l'avaient aperçu sur la corde quelques instants auparavant et ont immédiatement fouillé la pente en dessous d'eux après une recherche approfondie de la zone ils se sont dirigés vers la crête du sommet au cas où Eric les aurait contournés d'une manière ou d'une autre pendant qu'ils cherchaient en dessous lorsqu'il n'a pas été retrouvé sur la crête du sommet ils sont ensuite retournés au camp Muir le camp d'escalade à 10 200 mètres et ont signalé l'incident aux Rangers une équipe d'alpinistes a fouillé les zones de Niskali Asfall et de Gibraltar Chute et un hélicoptère a survolé des zones d'escalade où Eric aurait pu se retrouver le garde forestier Tom Penn et deux guides de montagne ont grimpé au sommet à la recherche d'Eric tard le jour de sa disparition le lendemain la recherche s'est élargie avec plus de 40 personnes impliquées Les chercheurs au sol comprenaient des Rangers d'escalade du National Park Service des guides d'escalade de Régnier et des bénévoles d'Olympique Mountain Rescue des gardes du parc à bord d'un hélicoptère militaire et d'un hélicoptère commercial ont fouillé depuis les aires Des chercheurs ont localisé le sac à dos le harnais d'escalade et la pelle à neige d'Eric à 13 600 mètres et une petite grotte de neige à 13 800 mètres il n'avait pas de sac de couchage de tente de nourriture ou de doudoune avec lui le commandant de l'incident Glenn Kessler a déclaré à l'époque la zone de recherche est un terrain glaciaire à haute altitude et exige un haut niveau de compétences techniques nous avons minutieusement fouillé les zones où nous étions susceptibles de trouver Eric et pensons qu'il est maintenant temps de revenir en arrière les patrouilles normales de la montagne avec un oeil vigilant pour trouver des indices concernant l'alpinisme disparu se poursuivront qu'est-il arrivé à Eric les autres grimpeurs Don et Trévor ont minutieusement cherché Eric et retracé leurs mouvements le sol était recouvert de neige donc suivre les traces d'Eric aurait dû être facile mais il n'a laissé aucune empreinte de pas en dehors de celle qui suivait ses compagnons nulle part ils n'ont trouvé de signe indiquant qu'il s'était séparé du groupe son équipement d'escalade a été retrouvé par des chercheurs dans une grotte à l'endroit même où il a disparu Malgré énormément de recherches Eric n'a jamais été retrouvé sur le mont Régnier Pourquoi Eric s'est-il coupé de la corde ? Souffrait-il d'hypothermie et est devenu confus et désorienté après s'être abrité dans la grotte de glace ? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un lui a fait peur alors il a coupé sa corde ? La seule chose que les gens semblent ne pas prendre en considération dans cette affaire est le fait qu'elle s'est déroulée à 13 900 mètres C'est une altitude très élevée qui peut affecter le cerveau en raison d'un manque d'oxygène ce qui pourrait facilement expliquer pourquoi Lewis s'est décroché de la corde et pourquoi il a laissé son équipement en bas Les gens font parfois des choses stupides lorsqu'ils sont atteints d'une maladie de haute altitude hypoxie Lewis était parti pour son ascension avec très peu de choses dans son sac En conséquence il avait très peu de choses quand il s'est séparé de son groupe Il n'avait ni sac de couchage ni tente ni aucun autre vêtement que celui qu'il portait Bien que les membres de son groupe aient effectué une recherche préliminaire lorsqu'ils ont réalisé qu'il n'était plus sur la corde les conditions météorologiques et l'inexpérience ont entravé cet effort Il était peut-être le plus expérimenté mais il n'était pas plus en forme que les autres La zone fouillée par les deux grimpeurs n'était qu'aux rayons d'une corde à partir de laquelle ils ont réalisé que Lewis avait disparu Ils ne se sentaient pas à l'aise de revenir en arrière même à quelques centaines de mètres plus loin ce qui était très probablement l'endroit où Lewis s'est détaché En retournant au camp muire et en alertant les gardes de la situation les grimpeurs ont pu convoquer des personnes ayant plus de connaissances et d'expériences pour aider à la recherche Mais avec les conditions météorologiques et des informations limitées sur l'emplacement exact de Lewis les recherches n'ont rien donné Malheureusement il n'a jamais été retrouvé à ce jour C'est la fin de cette deuxième partie des parcs nationaux dans le monde Je suis désolée elle est un peu plus courte que les autres Il y aura bien une troisième partie qui sera extrêmement longue mais le problème c'est que je ne peux pas vous dire la date car je suis en train de travailler dessus plus les vidéos à côté plus mon travail Je suis désolée il m'est impossible de vous dire la date Je vous tiendrai au courant Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas combien de temps va mettre la vidéo à se mettre sur YouTube et je vous souhaite surtout un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501